Elle le regarde avec des yeux. Elle est sa maîtresse, mon cher. C'est écrit sur sa figure. J'attends des preuves. Ce n'est pas elle qui vous le dira. Je le saurais. Quand je la vois, elle n'est jamais seule. Et quand elle est seule, elle ne veut pas me voir. Je ne savais pas que tu étais si timide. Moi non plus. Elle m'a dit, il paraît que Mme Rivière vient au bal du colonel ce soir. Et j'ai répliqué en les regardant bien en face. Oui, c'est moi qui l'ai fait inviter. Et savez-vous ce qu'elles ont répondu ? Quelle bonne idée ! Chère madame, nous venons vous délivrer. Ne vous laissez pas accaparer. Victor est un égoïste. Et pour sa punition, il me fera danser. Regardez, elle a échappé à son gardien. Mais la sœur le remplace. Je me dévouerai. Tu ferais ça pour moi ? J'invite la sœur à danser. Mademoiselle. Deux jeunes gens dans un coin, un soir de bal. N'avez-vous pas honte ? Monsieur le roi, invitez-moi, je vous prie. Monsieur de la Verne. Je croyais que vous connaissiez madame Rivière. Alors, qu'attendez-vous ? Mademoiselle, je n'osais pas. Il faut toujours oser, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501